Bonjour! Bienvenue à Distanciation sociale, l'émission spéciale des journalistes de RAD en ces temps de COVID-19. Deuxième épisode. On vous l'a promis, on continue d'être présents avec vous, même si, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, nos journées prennent une tournure un peu particulière, ce qui permet néanmoins de passer plus de temps avec nos animaux de compagnie. Je pense qu'elle aime ça que je passe vous autant à la maison de l'habitude. On va jouer à Tic-Tac-Toe. Ou, dans certains cas, dont le mien, avec notre solitude, et qui permet aussi de renouer avec certaines petites joies du quotidien à la maison. Le kombucha, celui-là est à la clémentine. Qu'est-ce qu'on prépare? Le poids! Aujourd'hui, à l'émission, l'industrie se mobilise pour produire du matériel médical. Quelles activités peut-on faire et ne peut-on pas faire si on veut limiter la propagation du virus? Les tests de l'épistage au volant et les psychologues veulent aider. On va prendre un petit verre d'eau, puis on y va. Le verre étant le gorgien. Encore une grosse équipe aujourd'hui autour de la table virtuelle. Je dirais même une plus grosse équipe que lors du premier épisode. Avant de commencer, j'aimerais demander à mon équipe s'il y en a certains parmi vous qui se sont risqués à cuisiner des tartelettes portugaises. Moi, en fin de semaine, juste par exemple, j'ai besoin de cuisiner. Je vais me faire des tartelettes portugaises. Non, ça, ça serait surestimer mes talents en cuisine. Ça, c'est mon plan du week-end, Oli. Attends, c'est quand on envoie des photos. Oh yeah! Moi, je serais capable. Je serais capable, mais je ne l'ai pas faite. À la place, je mange des nouilles. C'est merveilleux. Monsieur, ou docteur Arruda l'a dit, c'est bien, c'est important de se faire des projets, de se tenir occupé. Mais il y a quand même un certain discours qu'on commence à entendre qui tend à idéaliser ou à romancer le confinement, qui serait pour certains un petit moment de bonheur, un luxe durant lequel on peut s'adonner à des activités auxquelles on accorde trop peu de temps d'habitude, notamment écrire, faire des travaux manuels ou peindre. Mais il ne faut quand même pas perdre de vue que pour certaines personnes, rester à domicile, c'est rester dans un logement insalubre, un logement surpeuplé, des fois un logement dysfonctionnel avec des parents alcooliques ou un conjoint violent. Et pour d'autres, arrêter de travailler, ce n'est juste pas une option parce qu'ils n'ont pas vraiment les ressources financières pour le faire. En fait, cette crise-là fait ressortir au grand jour des inégalités qui pourtant existent à l'année, localement comme internationalement. Juste pour vous donner une idée, l'UNICEF estime qu'à travers le monde, il y a 3 milliards de personnes qui ne peuvent pas se laver les mains à la maison alors que c'est la base pour combattre le virus. Bref, on n'est pas tous égaux devant la crise. Bon, maintenant que ceci dit, on commence tout ça, ce show-là. On va commencer avec le bilan du jour, le bilan statistique. Il est 16h30 et au Canada, on recense un total de 945 cas, dont 12 morts. C'est l'Ontario, la province la plus touchée, avec 320 cas. Au Québec, on a 139 cas, une hausse de 18 par rapport à hier. Et de ces 139 cas-là, il y a 10 personnes hospitalisées, dont 6 aux soins intensifs. Jusqu'à maintenant, une personne est décédée de la COVID-19 au Québec. Alessandra, toi, tu as écouté les points de presse aujourd'hui. Au Québec, on se rend compte que la capacité à tester est bonne, la capacité d'analyse des tests est bonne, mais le goulot d'étranglement, il est avant, il est au 811, à l'endroit où on obtient l'autorisation pour aller faire un test, dans le fond. Oui, exactement. Juste pour vous donner un exemple, hier, au 811, on a reçu 17 000 appels, mais on a pu répondre seulement à 7 000 personnes. Et le temps d'attente en moyenne est de deux heures. Donc, le gouvernement, ce qu'il dit, c'est que oui, ils augmentent le nombre de postes de jour en jour, mais le problème n'est toujours pas réglé. Néanmoins, on a toutefois ajouté des numéros pour offrir des infos générales. Ça, on le faisait déjà. Donc, c'est toujours le 644-4545. Mais maintenant, on peut composer l'indicatif régional comme le 514, le 418 et même le 450. Quand tu dis qu'on augmente le nombre de postes, c'est qu'on augmente le nombre d'infirmières en mesure de répondre aux téléphones. C'est ça, exactement. Il y a aussi été question du retour en classe aujourd'hui. Au départ, on parlait peut-être d'un retour en classe pour les gens en primaire et au secondaire fin mars. Ce que le gouvernement Legault a dit aujourd'hui, c'est que c'est peu probable que ça se produise. Du côté des cégeps et des universités, les étudiants vont sûrement pouvoir continuer à faire leurs cours à distance, donc finir l'année. Mais pour les élèves du primaire et du secondaire, on parle plutôt d'un retour début du mois de mai à peu près. Sauf que tout ça n'est pas confirmé encore. On n'a pas de date précise pour le moment. Le Dr Arruda, à l'aise, était assez optimiste aujourd'hui au point de presse. Oui, le Dr Arruda aime la façon dont la cour se dessine. Donc, l'augmentation du nombre de cas est encore modérée et tout est sous contrôle, selon lui, pour le système de santé à ce jour. Encore là, il ne faut pas se réjouir trop vite. Il faut absolument continuer les efforts de distanciation sociale. M. Legault, le premier ministre, sa ministre de la Santé, Daniel Mécane, et le Dr Arruda, aujourd'hui, ils ont quand même tenu, parce qu'il y a plusieurs rumeurs qui circulent, et ils ont tenu à démentir certaines de ces rumeurs-là. Exactement. Donc là, on ne parle pas de faire intervenir l'armée à ce point-ci dans les rues. Les succursales, la SAQ, vont demeurer ouvertes. Il n'est pas question non plus de confinement à Montréal ni en Estrie. C'était toutes des choses qui étaient dans l'air, mais dans le domaine de la rumeur. Ça commence à se propager la gauche à droite. Et la consigne la plus importante, c'est… Restez chez vous, ne voyagez pas d'une région à l'autre ce week-end, et lavez-vous les mains. Et au Canada, tu as écouté le point de presse également de Justin Trudeau. On commence à coordonner ce qui ressemble à un effort de guerre. Oui, c'est ça. Justin Trudeau, aujourd'hui, a annoncé un plan canadien pour mobiliser l'industrie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? Le gouvernement va permettre et va aider les entreprises qui produisent déjà du matériel médical, comme des masques, des respirateurs artificiels, des produits désinfectants, à pouvoir en produire plus et plus vite. Mais aussi, il va permettre à des entreprises d'autres secteurs, comme des fabricants automobiles, par exemple, à utiliser leurs usines et leur personnel pour produire du matériel essentiel aussi. Donc, c'est un peu comme quand on parle d'efforts de guerre. Autre nouvelle, le Canada et les États-Unis se sont entendus pour renvoyer les migrants irréguliers qui tentent de traverser la frontière, donc notamment au chemin Roxham. Un migrant qui se présenterait au chemin Roxham au Canada serait renvoyé aux États-Unis. Aussi, c'est cette nuit qu'on ferme la frontière entre les États-Unis et le Canada, donc sauf pour les échanges commerciaux, bien sûr. Et finalement, du côté économique, on a pu constater qu'il y a des milliers d'emplois qui sont perdus, du moins temporairement, au Canada. Cette semaine, il y a eu 500 000 nouvelles demandes à l'assurance-emploi. Pour la même semaine, il y a un an, on parlait plutôt de 27 000 demandes. Ah oui, c'est énorme quand même. Merci Alès, c'est très apprécié pour ce bilan de la journée. Et avant de retomber dans les sujets plus sérieux avec les autres collaborateurs, j'avais envie de vous présenter une petite vidéo qui nous arrive directement de France. En fait, j'ai trouvé ça mercredi après l'enregistrement du premier épisode. On avait vu les Italiens chanter à leurs fenêtres. Eh bien, voici la version française. Hé, tu t'appelles comment? Quoi? Tu t'appelles comment? Joe! Nique ta mère, Joe! On rigole, mais on a une pensée sincère en fait pour les Français qui sont en confinement obligatoire depuis mardi midi pour une durée de 15 jours. Un confinement qui pourrait vraisemblablement être prolongé selon le président français Emmanuel Macron. Et si on ne veut pas se rendre au confinement obligatoire, il va falloir adopter certaines lignes de conduite. Qu'est-ce qui est correct de faire comme activité et qu'est-ce qui n'est pas correct de faire comme activité? J'en ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui avec Julien. Julien, depuis le début de la semaine, les autorités publiques nous donnent des consignes, des lignes directrices sur les comportements à adopter et à ne pas adopter. Sauf que j'entends beaucoup de personnes se demander « Ah, moi, je n'ai pas de symptômes. Je ne vis pas avec des gens qui ont des symptômes. Est-ce que j'ai le droit de faire ci? » Est-ce que j'ai le droit de faire ci? On dirait qu'il y a encore beaucoup de questions qui subsistent, qui persistent. Tu as décidé d'essayer de les éclaircir, ces questions-là. C'est ça. Puis en plus, on arrive à la fin de la première semaine d'isolement, de distanciation sociale, de travail à la maison pour plusieurs ou même beaucoup de gens qui sont en chômage actuellement. Puis là, le week-end arrive, il va faire beau. On a envie de sortir. Fait que je voulais éclaircir ces questions-là. Fait que j'ai parlé avec trois spécialistes. D'abord, un virologiste de l'UQAM, une chercheuse notamment dans les domaines de la médecine, de la microbiologie, de l'infectiologie à l'Université McGill et un infirmier-conseil qui, lui, est à l'hôpital de Montréal pour enfants au service de prévention et de contrôle des infections. Fait que je leur ai posé cinq questions vraiment concrètes des situations vraiment précises. Oui ou non, pensez-vous qu'on devrait faire ces choses-là? Oui, et je les ai, ces cinq questions-là. La première, c'est est-ce qu'on a le droit de sortir en forêt, par exemple, que j'ai recommandé le docteur Arruda, mais avec des amis, faire du plein air en groupe? Des petits groupes. Ici, les gens qui n'ont pas de symptômes, évidemment. Puis l'activité, pardon, implique une distance de un mètre et demi, deux mètres entre les personnes, pas de portes de contact. Fait qu'exemple, toi et moi, on aime ça faire du vélo. On pourrait, si personne dans notre entourage qui a des symptômes, aller faire une petite randonnée pendant le week-end. Évidemment, on ne se sert pas la main en arrivant, on ne se fait pas la bise, comme on a l'habitude de le faire, Olivier, évidemment. Et on se tient loin et on évite, c'est-à-dire qu'on évite d'être trop proche. Mais il n'y aurait pas de problème à ce moment-là de faire une activité comme ça. OK. Si je suis célibataire, par exemple, est-ce que je peux encore d'été? La recommandation que j'ai le plus entendue, c'était de favoriser les échanges virtuels. Puis les médecins, les gens qui j'ai parlé disaient que les jeunes, maintenant, sont habitués à faire ça. Fait que de peut-être prolonger la période où on s'échange par FaceTime, par Tinder, par Messenger, puis de repousser peut-être à plus loin, comme le disait le docteur Horatio, entre autres, de diminuer les échanges de produits biologiques, d'attendre quelques mois pour faire ça. Oui, diminuer les échanges de produits biologiques, exactement. Et quand je vais à l'épicerie, une de mes rares sorties, est-ce que quand je reviens à la maison, je dois désinfecter mes achats? Il n'y a pas de directive claire du gouvernement là-dessus. Ce qu'on m'a dit, c'est vraiment lavage de main avant, après, en rentrant chez soi, parce qu'on a touché à la poignée de porte, après avoir défait les épiceries aussi. On n'est pas au point de laver les boîtes de céréales, par exemple, mais évidemment, les fruits, les légumes, on fait comme on est censé toujours le faire, on les nettoie bien. Mais c'est surtout de faire attention, quand on cuisine, quand on manipule les aliments, de toujours se laver les mains, parce que même s'ils sont infectés et qu'on ne les a pas bien les infectés, si on se lave bien les mains, il n'y aura pas de contact avec nos muqueuses, et donc on ne pourra pas attraper, incidemment, la COVID-19 comme ça. Et tout ça, Julien, toutes ces réponses-là, et même les réponses aux questions qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, se retrouvent dans un texte, parce que oui, Rad fait des textes, un texte qui est en ligne sur notre site web. Julien, toi, tu dois partir déjà, parce que tu as une obligation à l'extérieur. J'espère qu'elle respecte les consignes de santé publique. J'ai passé la journée hier à me questionner là-dessus, donc je pense que je suis à même de prendre la décision que oui, je peux sortir, et ça respecte les directives de santé publique. Parfait, sois prudent. Merci. Ciao, mon chum. Alors, on se tourne maintenant vers Mathieu Papillon, qu'on te retrouve devant ton splendide mur jaune. La couleur, c'est miel de trèfle, mais bon, appelons-le jaune. Pour aujourd'hui, ça va faire. Pardon, excuse-moi de ne pas être aussi raffiné et de ne pas avoir cette capacité de détecter toutes les teintes de jaune. Écoute, papy, François Legault a lancé un appel hier aux aînés rebelles. Et il y a des jeunes qui ont eu à faire des interventions auprès de leurs parents ou de leurs grands-parents. C'est comme l'inverse un peu de ce qui s'était passé en début de semaine. C'est-à-dire, début de semaine, c'était François Legault qui disait aux jeunes de respecter les consignes, d'éviter les rassemblements. Hier, c'est la même chose, le même appel, mais pour les aînés. François Legault a dit « Envoyez à la maison » en citant Jean-Pierre Ferland parce qu'il y a des aînés qui continuent d'aller au centre d'achat, qui continuent d'aller s'acheter un café avec des amis pour briser l'isolement. On le comprend, mais quand même, ça contrevient aux consignes qui sont mises en place et ça force des jeunes à intervenir auprès de leurs parents ou leurs grands-parents pour leur dire de prendre ça au sérieux. Finalement, c'est le cas de deux filles à qui j'ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Mes parents étaient inscrits à un tournoi de racquetball qui devait avoir lieu en Floride, qui commençait la semaine passée, jeudi. Puis, dans le fond, tout le mercredi soir, ma soeur et moi, on a essayé de leur expliquer que ce n'était pas une bonne idée. Il y avait déjà des talks pour fermer la frontière. Puis moi, à mon travail, on venait déjà de se faire annoncer qu'on risquait de se faire mettre en quarantaine. Donc, ce n'était vraiment pas le moment de partir. Puis même à ça, ils ont décidé de partir. Ma grand-mère, par exemple, elle vient d'avoir 90 ans cette semaine. Elle ne respecte pas du tout ce qui n'est prescrit pas pour tout le monde. Elle sort, elle va faire l'épicerie. Elle a trois, dix épiceries différentes. Elle se rend directement aussi à sa pharmacie. Là, ils ont dû revenir plus tôt parce que, comme on leur avait prédit, le tournoi a été cancelé. Aucun de leurs amis s'est présenté puis tout était fermé. Donc là, on essaie de l'appeler. Il y a moi, ma soeur, mon père qui essaie de la sensibiliser, d'y expliquer aussi les impacts. Je pense que c'est vraiment qu'elle ne prend pas conscience que ce n'est pas nécessairement juste pour elle. Mais c'est pour la société, le bien commun. Elle nous dit que le go, il n'y a pas à lui dire quoi faire. Je pense qu'elle prend ça aussi comme une attaque envers les gens de son âge, qu'ils sont plus faibles, qu'ils sont plus démunis, qu'on peut leur dire quoi faire. Eux aussi, ils se disaient comme, mais non, ça va passer, ce n'est pas si pire. Puis aussi, on n'est pas des personnes à risque, on fait du sport, on est en santé. Mais non, c'est un effort qu'on doit faire pour tout le monde pour prévenir la contamination. Ce n'est pas juste une question de moi, je suis en santé, je ne suis pas à risque. C'est pour tout le monde. Puis dans cette lutte-là, dans ces interventions-là, il y a de l'aide qui sera offerte à partir de ce soir. Dominique Michel, Bernard de Rome ont enregistré des messages téléphoniques automatisés qui vont être envoyés. Donc le téléphone va sonner chez certains aînés pour leur dire de la part de Dominique Michel ou Bernard de Rome de respecter les consignes que la situation est sérieuse. Et on a su aussi, grâce au journal Le Soleil, qu'un homme dans une SAQ de Québec de 68 ans qui s'est fait carter le préposé à la SAQ, voulait s'assurer qu'il avait moins de 70 ans pour le servir. L'homme en question a trouvé ça un peu intense, mais quand même, il faut le rappeler, ce n'est pas pour rien qu'on dit aux gens de 70 ans et plus restez chez vous. C'est parce que c'est vraiment ceux qui sont le plus à risque d'avoir des complications si jamais ils sont contaminés par la COVID-19. Ah, c'est bon ça! Dominique Michel et Bernard de Rome, à chaque génération, ces influenceurs et à chaque génération, ces canaux de diffusion. Voilà. C'est un autre communication au téléphone ce coup-ci plutôt que sur Instagram. Merci Mathieu. Il y a certaines régions qui ont commencé à faire des tests de dépistage au volant et j'en ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui avec Javan Abel-Turton qui est journaliste pour Radio-Canada à Sept-Îles. Merci d'être avec nous à la distanciation sociale. D'ailleurs, je remarquais ça, je réfléchis à ça parce que je suis allé sur la Côte-Nord cet été et c'est probablement la meilleure région pour vivre sa distanciation sociale. Je suis allé regarder rapidement les statistiques. Vous avez 0,4 habitants par kilomètre carré. C'est 10 000 fois moins qu'à Montréal. Donc, ça doit être assez facile chez vous de se tenir à distance. C'est sûr, il y a du bois vraiment pas très loin de la maison. On peut aller marcher, faire de la raquette du ski de fond sans problème. Mais pour le reste, tout est fermé comme à Montréal. Chez vous, c'est possible de passer le test du coronavirus au volant de sa voiture, c'est ça? Oui, exactement. C'est un service qui est disponible depuis hier, dans le fond. Puis c'est dans les grands arénas, le plus grand arénas de Beccomo où joue le Dracar de Beccomo puis le plus grand arénas de Sept-Îles. Puis dans le fond, c'est vraiment comme une sorte de service à l'auto où les gens vont un après l'autre se faire tester. On a une capacité de 25 à 30 personnes qui peuvent être testées par jour dans chacun des deux arénas. Mais par contre, comme toutes les cliniques de dépistage au Québec, c'est seulement sur rendez-vous en appelant le numéro du coronavirus du gouvernement. Puis hier, c'était la première journée. Ils ont seulement fait une demi-journée en après-midi. Il y a 12 personnes qui ont été testées à Beccomo, neuf à Sept-Îles. Puis ça, c'est seulement pour les arénas parce qu'il y a aussi des tests qui peuvent se faire dans les hôpitaux, des cliniques comme ailleurs au Québec. À Montréal, ça a commencé hier à l'hôpital Sainte-Justine. Donc, pour les enfants seulement, ce type de dépistage-là en voiture, c'est quelque chose qu'on avait vu en Corée du Sud quand ils ont décidé de s'attaquer massivement au coronavirus. Mais quel rôle est-ce que ça vient jouer l'auto là-dedans? Pourquoi un char? En quoi c'est plus efficace de se faire tester assis dans son siège en cuir en écoutant The Iron Maiden? Il y a beaucoup d'avantages. D'abord, c'est très efficace parce qu'ils n'ont pas besoin de désinfecter une salle d'examen puis de la laisser reposer entre chaque patient comme c'est le cas s'ils doivent tester par exemple dans des hôpitaux. Donc, il y a vraiment un roulement plus rapide. Mais aussi, les patients sont évidemment isolés les uns des autres dans leur propre bulle, dans le fond, dans leur propre voiture. Donc, de ce côté-là, logistiquement, c'est vraiment moins compliqué. Puis évidemment, ils n'ont pas besoin non plus de se promener dans un bâtiment public, d'être dirigés dans un bâtiment public lorsqu'ils peuvent toucher par exemple des rampes, des différentes choses, différentes tables dans le bâtiment. Donc, ça limite le risque de contagion. Mais évidemment, ça prend des grands espaces intérieurs comme des arénas où est-ce que les véhicules peuvent circuler puis où est-ce que les gaz d'échappement ne vont pas incommoder le personnel. Oui, puis où est-ce que les véhicules peuvent circuler ou où est-ce que les gros véhicules peuvent circuler parce que sur la Côte-Nord, c'est quand même le paradis du pick-up. On a pris le BUS de pick-up ici. Oui. Hier, le gouvernement Legault a demandé de cesser le plus possible de voyager d'une région à l'autre et j'ai l'impression que ce genre de mesure pourrait aider une région comme la Côte-Nord. Oui, c'est sûr que sur la Côte-Nord, en ce moment, on peut s'attendre que s'il devait rentrer, il y aurait des bonnes chances que ça vienne d'ailleurs au Québec avec des gens qui rentrent d'ailleurs au Québec qui voyagent. Donc, on est très isolés, une seule route pour rentrer puis là, les avions, il y en a de moins en moins donc évidemment, l'isolation de région en région, c'est important pour nous mais même si on n'a pas encore de cas à l'heure où on se parle, c'est-à-dire environ midi, vendredi, on veut faire le plus possible pour tester rapidement puis c'est pour ça qu'il y a un service par exemple de dépistage à l'auto qui a été ouvert. Je te remercie d'avoir pris le temps pour nous, Javan, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. À plus. C'est aussi Olivier. Alors, on se tourne maintenant vers Nicolas. Nico, il y a des psychologues qui se mobilisent pour venir en aide à la population en ces temps de crise. Oui, ils sont 150, Olivier, avoir signé une lettre qui va être envoyée au gouvernement si ce n'est pas déjà fait à l'heure où on se parle et ils demandent dans cette lettre-là d'être mis à contribution, de faire partie du plan d'urgence de la province parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que les mesures actuelles ont potentiellement privé de thérapie des milliers de personnes au Québec. Il y a les psychologues qui sont peut-être en quarantaine, les patients qui font aussi de l'isolement mais il y a également les universités qui ont suspendu les internats en psychologie et ça, c'est des centaines et des centaines de doctorants en psychologie qui ont dû arrêter de voir leurs patients du jour au lendemain. Une interruption de thérapie comme ça, c'est très dommageable pour le lien de confiance, c'est dommageable pour les patients mais c'est aussi frustrant pour les thérapeutes qui aimeraient pouvoir aider. Oui, j'imagine qu'on s'entend, c'est normal en temps de crise comme ça quand on parle d'un virus de se préoccuper de la santé physique en premier, sauf que j'ai l'impression que de cette crise-là, il va quand même y avoir des enjeux de santé mentale qui vont découler de ça, non? C'est évident puis on le voit déjà d'une part à cause de la pandémie elle-même. C'est très anxiogène de se dire est-ce que je vais attraper la COVID-19, est-ce que mes proches vont l'attraper, est-ce qu'ils vont s'en sortir, etc. Mais d'autre part à cause des conséquences, des mesures qu'on prend pour combattre la pandémie. La distanciation sociale, avec c'est dur à dire ça, l'isolement, comme Alès, moi j'ai de la mesure à dire, tout cet isolement-là, c'est difficile à vivre si on souffre déjà de solitude, si on a déjà des troubles psychologiques comme des troubles anxieux ou de la dépression, ça accentue nos symptômes puis ça peut également aussi créer des troubles psychologiques chez ceux qui n'en avaient pas déjà. Puis ce que je veux aussi dire que je trouve très important, c'est qu'il y a, oui, à la population, mais il y a aussi tout le personnel soignant, tous les employés de la santé à qui on va demander de travailler d'arrache-pieds dans des conditions super difficiles. Eux aussi, ils vont avoir besoin de soutien psychologique au cours des prochaines semaines, des prochains mois parce qu'on sait déjà qu'il y en a plusieurs là-dedans qui sont déjà sur le bord de l'épuisement professionnel. Pour ça, est-ce que les psychologues proposent quelque chose pour remédier à cette situation-là? Oui, dans leur lettre, ils veulent, demandent au gouvernement de les laisser créer un soutien psychologique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour tous les employés de la santé. On veut aussi encadrer les personnes qui s'occupent des lignes téléphoniques déjà existantes pour la population, développer des nouvelles lignes téléphoniques et peut-être aussi une application mobile pour avoir de l'aide. Ils ont même proposé d'aider les journalistes dans leur couverture médiatique. En gros, tout ce qu'ils veulent, c'est d'être invités à la table de concertation, participer à l'élaboration du plan d'urgence pour qu'on ajoute la composante de la santé mentale maintenant avant qu'il y ait des conséquences à long terme sur la santé mentale des gens, mais aussi des coûts additionnels pour le système de santé. C'est très intéressant ça. Je te remercie Nicolas, bien apprécié. D'ailleurs, merci à tout le monde qui était là autour de la table virtuelle aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui travaille fort en coulisses pour rendre cette modeste émission possible. Merci à tout le monde à la maison aussi. Dites-nous ce que vous en avez pensé de cette émission-là et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire pour qu'on puisse peut-être tenter d'y répondre au prochain épisode. Et d'ici là, d'ici à ce qu'on se recroise sur les internets, on tousse dans le coude, on lave les mains et on reste à la maison. OK, merci. Salut. OK, bye-bye, Simon Fou. Bye. OK, bravo, guys. Hey, ciao, bon week-end. Bon week-end. Merci à tout le monde. Passez bon week-end.